Les gardiens du lac Willy et les gardiens du lac Alors, c'est un dessin animé, un film, un long métrage, qu'on vient de voir avec le centre de loisirs. Alors, le résumé, il y a deux peuples. Le premier, enfin, c'est l'histoire de Willy. Willy est un petit garçon, il a les cheveux verts. Et il deviendra adulte quand il aura les cheveux noirs, quand il sera bruns. Sauf que le jeu de la cérémonie, il est toujours aussi vert. Il essaye, avec les conseils de son grand-père, de l'éteindre, mais ça ne marche pas. Il attire les ailes et tout ça, bon, les moustiques, il va dans l'eau, il l'allève tout ça. Et entre deux, il y a les méchants, qui sont tout rouges, je ne sais pas comment ils s'appellent. Eh bien, ceux-là. Et ils tentent toujours d'attaquer les verts, les verts louisants, les grincheux. On va les appeler les grincheux. Et à un moment donné, Willy, eh bien, invente un bateau. Il trouve, parce qu'il va espionner un petit peu chez les méchants, c'est une vraie poubelle, il prend une bouteille en plastique. Il trouve tout ça qu'il transforme en bateau. Sauf que ce bateau est volé par un signe. Et les signe travaillent pour les méchants. Et les méchants disent, bonne idée ! Et ils vont construire d'autres. Quand il y a plein de déchets, plein de poubelles en plastique, ils le font. Et les voilà qui font. Et voilà. Et ils décident d'attaquer les gentils pour voler la nourriture, etc. Sauf que Willy a tout entendu. Ils essayent de prévenir les autres, en libérant les prisonniers, grenouilles et serpents de mer. Ils les libèrent. Et voilà que l'Holonne, les méchants, attaquent les verres à Louise. Qui essaient de les libérer, surtout les gardes. Qui essayent plutôt de se défendre, tout ça. Ils envoient des flèches. Et bien, ce sont les méchants. Mais comme si on doit les bouteilles, c'est encore mal. Sauf que pendant la nuit, ce que je ne vous ai pas dit, Willy a troué chaque bateau. Il a mis un bouchon. Et maintenant, ils viennent. Et bien, il l'a demandé au crapaud qu'il a libéré. Et on sait à Port-de-Mer qu'il a libéré. D'aller retirer ces fameux bouchons. Et tous les bateaux ont coulé. Rassurez-vous, il n'y a eu aucun mort. Ils sortent. Ils ont décidé de faire la paix. Ils essayent de trouver quoi faire. Et bien, ils ont trouvé un arrangement. Tout simplement. Déjà, de faire le ménage, de jeter tout, toutes ces bouteilles, tout ça. Vraiment, de nettoyer leur lac. La partie du lac. Et ils ont décidé de faire un échange. Vous produisez telle ou telle chose que nous, on mange. Ok. Vous nous les vendez. Vous nous les donnez. Et nous, on vous donne des fleurs. Dont vous avez besoin. Et voilà. Et ça finit par la fête, bien sûr. J'espère que je vous ai bien résumé le film. Willy, qui sait quand même grâce à lui, pourra participer à un concours. Son rêve. L'un de ses rêves. C'était de devenir un gardien. Mais comme il n'a pas les cheveux, bras, il ne peut pas. Et là, il est heureux. Il pourra faire une sorte de compétition avec. Il a une grenouille qu'elle avait adoptée. Et qui était blessée, quand elle était petite. Et il lui manque un bras. C'est un très beau film sur l'écologie. Voilà. Mais très beau film. Le message est-ce qu'il est passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous le recommande. C'est sur les déchets, etc. On l'a vu aussi dans ce cadre-là. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour une prochaine critique. Très, très, très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada